Vous êtes peut-être au courant pour les Mickey cachés, mais vous ne connaissez sûrement pas ces autres secrets de Disney. Disney ne permettra plus de selfie sticks à tous ses parcs de thème parcs de sécurité. Etant donné le nombre d'enfants qui viennent dans les parcs Disney chaque jour, ils font mieux d'avoir ce qu'il faut en termes de toilettes et d'en mettre un peu partout à travers les différentes zones, histoire d'avoir le moins d'accidents infortuits possible. Mais dans le Liberty Square du Magic Kingdom floridien, les seuls WC sont dans les restaurants. Pourquoi ? Eh bien, ils se sont dit que vu que le Liberty Square est censé ramener des touristes à l'époque coloniale, des toilettes au milieu de rien ce serait un anachronisme de taille. La prochaine fois que vous passez par les bâtiments ici, regardez les chiffres sur les portes. Ils sont dit pour représenter une décade spécifique dans le 18e siècle. Numéro 9, une piste d'aéroports abandonnés. Right now, our plans include an airport of the future, down here in Osceola County. Au début des années 70, le site de Disney World a fait l'ajout d'un petit aéroport pour que les touristes puissent atterrir directement au parc et éviter de passer par d'autres aéroports plus grands. Il n'a servi que deux ou trois ans cependant et n'est plus utilisé depuis. L'un de ses atouts les plus fantaisistes, c'est qu'ils ont bâti une piste chantante en se servant de sillon sur le tarmac afin qu'en roulant dessus à une certaine allure, on puisse entendre l'air d'eux quand on prit la bonne étoile de Pinocchio. Techniquement, les visiteurs ne sont pas censés aller là-bas, c'est principalement utilisé comme parking et pour le stockage, mais certains touristes ont essayé. Si vous allez à Disney World, vous vous rendrez compte du fort sentiment patriotique qui y règne, surtout sur Main Street qui cherche à représenter l'Amérique des petites villes. Mais vous ferez bien gaffe, on n'y voit aucun vrai drapeau américain, c'est parce que Disney a voulu passer outre la réglementation de lever et de baisser de drapeau et pouvoir les mettre à mi-ma si besoin. Vous vous dites sans doute si vous les avez vus que si, ce sont bel et bien de vrais drapeaux, sauf que c'est une illusion. En fait, le visuel les fait passer pour des drapeaux normaux, sauf qu'il leur manque soit une étoile, soit une bande. Malin. Numéro 7, le chewing-gum. Comparé à d'autres parcs d'attractions à travers le monde, les parcs Disney sont quand même vachement clean et en ordre. C'est très rare de trouver des ordures par terre, parce qu'il y a des poubelles placées régulièrement à de courtes distances, sans parler de tout le staff qui travaille sans relâche à la propreté. Donc il y a tout ça, mais en plus à Disney World, on ne vend pas de chewing-gum, parce que c'est bien trop relou à nettoyer. Techniquement, ce n'est pas interdit d'en avoir, on ne vous bazardera pas le vôtre à l'entrée, mais si vous êtes un obsédé de chewing-gum, faites vos stocks avant votre séjour à Disney. Numéro 6, le staff qui pointe du doigt. Les parcs Disney sont réputés pour leur service à la clientèle impeccable. Si vous approchez de n'importe quel membre du staff, vous êtes à peu près garanti d'avoir une réponse amicale et serviable, peu importe votre question. Derrière cette expérience se cache un tas de règles. Si un employé ne sait pas quoi faire pour vous aider, il n'a pas le droit de dire « je ne sais pas ». Il doit trouver une solution, comme par exemple vous rediriger vers un autre employé qui pourrait vous aider. Et aussi, si on vous indique une direction, ils n'ont pas le droit de n'utiliser qu'un doigt. La raison, c'est que c'est un geste considéré comme malpoli dans certaines cultures. Du coup, ils utilisent toujours deux doigts à la place. Numéro 5, la vraie hauteur du château de Cendrillon. Quand on passe les portes de Disney World, la première chose qu'on voit, c'est la structure imposante et féerique du château de Cendrillon. Le bâtiment fait plus de 50 mètres de haut, mais en fait, il a été conçu pour paraître encore plus grand. Les ingénieurs qui l'ont imaginé se sont servi de technique de perspective forcée pour se jouer de l'œil et nous faire penser qu'il est encore plus imposant. L'une des preuves, c'est que les briques à son sommet sont plus petites que celles du bas. De la même manière, le récent château de la bête dans Fantasyland est en fait petit, mais la façon dont il a été construit le fait paraître comme grandeur nature. Numéro 4, un parc à côté. Le Magic Kingdom de Disney a six parcs en son sein. Adventureland, Fantasyland, Frontierland, Liberty Square, Main Street et Tomorrowland. Et l'ensemble a été spécifiquement designé pour que quand on se retrouve dans un des parcs ou land, l'expérience est complètement immersive. Ce qui signifie qu'ils ont habilement façonné chaque zone pour qu'on ne puisse pas voir celle d'à côté quand on y est. Alors que certains land sont vraiment tout proches, ils ont utilisé des arbres et un design méticuleux des structures pour garder une consistance à l'expérience. Chaque land a aussi sa propre bande son et on n'entend jamais celle du land d'à côté. Numéro 3, des odeurs cachées. Ok, donc Disney a des inconnus, des scents de reconnaissance, comme beaucoup de vous le connaissent. Certains sont très éclatifs, comme les pop-corns, les nuts ou les canis de roaster, d'autres sont créés par Disney. C'est une vérité pour le parc dans sa globalité et il y a même des techniques utilisées pour certaines attractions afin de créer une ambiance spécifique. Par exemple, sur l'attraction Pirates des Caraïbes, on peut déceler l'odeur de la poudre à canon dans l'air. Numéro 2, des tunnels secrets. Selon la légende qui entoure Disney, Walt Disney lui-même a voulu garder la magie en s'assurant que les visiteurs ne puissent pas voir les employés se déplacer d'un endroit à l'autre en costume. Dans ce but, il a créé une série de passages souterrains sous le Magic Kingdom à l'usage du staff. Ces tunnels fonctionnent aussi pour évacuer les ordures et pour tout ce qui est alimentation. Ce réseau de tunnels est vachement grand, il couvre plus de 36 400 m² et il y a quelque chose de similaire, quoique plus petit à Elcott. Tandis que les visiteurs ont interdiction formelle d'y pénétrer, il y a une visite guidée spéciale, les clés du royaume, qui permet de voir les coulisses. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications pour ne rien rater. Numéro 1, la suite dans le château de Cendrillon. Vous avez peut-être entendu la rumeur qui dit qu'on peut passer la nuit dans le château de Cendrillon, et bien laissez-moi vous confirmer que c'est vrai. Il y a une suite magique supplémentaire cachée dans le château lui-même, qui me donne l'impression d'être de lignée royale. Et là vous vous dites sûrement qu'un séjour là-dedans, ça va coûter un bras, et bien vous auriez tort. Disney ne permet pas la réservation pour cette suite, mais offre des invitations ou fait gagner des nuits aux gagnants de concours. C'est probablement mieux parce qu'autrement, la liste d'attente ferait des kilomètres. En parlant de Cendrillon, sa statue dans le parc est conçue pour avoir l'air différente, selon si c'est un enfant ou un adulte qui la regarde. C'est fou non ? Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le-moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français. Merci d'avoir regardé cette vidéo !